salut à tous et donc voilà aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la boîte d'artefacts d'hermione donc j'ai déjà fait celle d'arri et de ron maintenant on va faire la dernière celle d'hermione je vous avouerai que je n'ai pas encore ouvert je viens de recevoir en fait donc on va faire la voie de faire la découverte ensemble en fait voilà donc hermione une boîte un peu plus grisâtre un peu plus rosé que que celle des deux autres et avec en fond toutes des petites étoiles voilà alors comme sur toutes les boîtes on a évidemment le nom d'hermione granger film artefact box les objets enfin quelques objets que contiennent la boîte une image d'hermione que je trouve un peu tristounette là sur la photo et le logo de poudlard alors ici ensuite on a bien sûr film artefact box avec le nœud qui cette fois ci est rose on a hermione granger le logo de poudlard film artefact box hermione granger et derrière on a toujours le logo de poudlard made in china avec harry potter warner bros entertainment et série 2014 donc on défait le nœud voilà donc ici comme à son habitude il y a l'image de la carte du maraudeur enfin de la face en tout cas donc messiah mooney work mail pas de foot et de prongs alors pour tout présente de bordeaux de marauders map toujours avec cet anglais fantastique et donc voilà ça on va pas s'attarder dessus parce que je pense que voilà vous savez et donc ici on a le contenu de la boîte alors on va commencer par ce qu'on voit en premier lieu c'est la petite boîte de la love potion voilà donc une petite boîte cartonnée vieillie vieillotte voilà avec ici une image vert rose c'est pas un autocollant c'est vraiment imprimé sur le carton avec love potion love potion quality poche voilà et c'est série 2014 bien sûr alors on va l'ouvrir j'y arrive sans abîmer le truc ça me fera un peu mal donc quand on ouvre on a ici un petit papier qui enroule le mousse rose voilà je vais essayer de avec à l'intérieur la love potion et donc voici je vais changer de main voici la love potion alors sincèrement je suis très contente parce que je pensais que le flacon serait en plastique parce que quand on le voit à la télé comme ça on dirait que c'est enfin quand on voit à la télé ou je raconte n'importe quoi quand on le voit en vidéo on croirait presque c'est du plastique mais non c'est bien du vert voilà vous entendez c'est bien du vert il ya juste les petits bouts ici et là qui sont en plastique et ici donc on a un petit des petites un petit nœud avec toutes des un petit enfin avec tous des fils je sais plus parler avec tout enfin oui un petit cordon qui enroule la love potion et donc on sait ouvrir enfin si je vais ici j'y arrive voilà ça vient ça vient voilà donc on sait l'ouvrir et on sait mettre des trucs dedans mais ce que je ne conseille pas du fait que noble collection dit souvent que on ne peut pas boire etc dans les objets voilà alors sur le capuchon il ya une petite ligne doré je sais pas si ça va faire la mise au point une petite ligne doré tout autour donc c'est vraiment un objet que je suis très contente d'avoir désolé pour mon doigt que je suis très contente d'avoir et et qui est vraiment de très bonne qualité quoi hop on va ranger ça ensuite ici on voit c'est une étoile voilà donc c'est fond dire que c'est un flocon de neige moi ça me fait penser à un flocon de neige qui avec un petit rebond mais c'est pour l'accrocher enfin voilà j'ai le truc à bulle qui colle en bois et donc c'est en en métal c'est en ouais c'est en métal et donc yule ball un ball bref au goir donc c'est pour le bal de noël de poudlard certains disent que c'est le passe pour entrer son son monde je n'en sais absolument rien avec ici au centre le hache de Hogwarts voilà donc c'est un très bel objet j'aime beaucoup en fait aussi voilà alors ensuite ici nous avons une page de l'emploi du temps d'hermione donc des cours sur une feuille quadrillée comme si c'était une feuille de bloc chez nous en fait donc avec des jours thursday friday saturday avec toujours un anglais j'adore voilà bref donc les cours de potions les cours de sortilège bon etc etc voilà donc c'est un emploi du temps que enfin moi je l'avais compris à un moment donné mais franchement je voulais expliquer laissez tomber je suis pas pédagogue pour dessous et donc voilà même l'arrière est quadrillée donc c'est franchement un très bel objet également ensuite nous avons ici des feuilles de buse voilà donc c'est les feuilles d'examen les buses pour les sorciers donc c'est la fois les feuilles de réponse aux questions donc là pour la question 1 pour la question 2 pour la question 3 pour la question 4 5 6 et 7 donc il ya moins de place pour la 7 à mon avis c'est que ça doit pas être une longue réponse donc voilà c'est assez cool et on en a une deuxième avec la réponse 10 11 et 12 voilà donc ça se déplaît moi je vais pas le déplier parce que je vais encore mettre un temps considérable alors ensuite si j'arrive à l'attraper on a ici une petite photographie de guilderoy locart je l'imaginais plus grande non seulement j'aurais pas dû la reposer en fait qu'elle galère pour attraper les trucs dans ces boîtes quand ils sont tout ça voilà bref donc guilderoy locart qui était le professeur de défense contre les forces du mal lors de la deuxième année est aussi un profiteur on va dire qui s'est attribué les exploits d'autres sorciers en leur infligeant le sortilège oubliette donc d'amnésie pour qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'ils avaient fait etc etc et toutes les filles en raffolent de ce professeur alors ici on peut voir tourner et hermian granger 8 le guilderoy locart donc à hermian granger avec amour de l'orille locart voilà je l'imaginais quand même plus grande franchement et ici nous avons deux allez deux tickets du poudlard express donc comme on peut voir sans papier cartonné plastifié alors moi j'ai le vrai celui qui vient de la plateforme 9 3 quart je vais vous faire une comparaison il faut juste que je le décroche du mur je vais réussir à le choper voilà donc ceci c'est le vrai qui vient comme je l'ai dit de la plateforme désolé voilà donc on peut vous donc voilà désolé pour cette coupure encore une fois voilà mon téléphone je pense commence à être un petit peu saturé donc comme je disais les billets ne sont pas pareil celui du dessus c'est le vrai c'est celui qui vient de londres et celui du dessous c'est celui qu'il y a dans la boîte d'artefacts d'hermione donc comme on peut voir le billet qui vient de londres est déjà un petit peu plus petit et bien évidemment ce n'est pas la même matière celui là est plus en papier parchemin celui là est en papier et carton plastifié et bien évidemment alors qu'ici c'est simplement des écrits et des écritures dorées là c'est ce sont des dorures qui sont en plus de sa mise en relief donc ce qui donne un effet quand même beaucoup plus réel beaucoup plus 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 authentique et pour conclure sur ça ici par exemple les écritures la série et tout 2013 sont si ça veut bien faire une mise au point sont mises derrière pour que l'avant de l'objet soit vraiment enfin face vrai alors ce qu'ici c'est mis ici en bas voilà série 2014 donc voilà bon je peux vous dire vous mentir je préfère le vrai mais c'est pas plus mal d'en avoir deux ça fait de la déco donc enfin dans voilà vu d'une qualité moindre ça fait plus de décor donc voilà je remettrai ça plus tard et donc ici et bien c'est l'image fois le poster du bal de noël que je vais vous présenter tout de suite donc on se retrouve tout de suite donc voilà le poster du bal qui brille donc qui est tout un peu effet miroir un peu oui effet brillant voilà donc moi je trouve tout simplement sublime ce poster en fait c'est pour ça aussi que je voulais énormément cette boîte c'est parce que j'aime énormément cette affiche et donc voilà tout simplement cette boîte d'artefacts est magnifique je pense que dans les trois c'est celle que je préfère et et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut salut